Madame Marie-Philippe Poulin. Bon, d'abord une confidence, là moi je suis un fan, un grand admirateur, quelle marqueuse extraordinaire. Il faut que vous soyez plus proche de moi. Quatre fois, médaillée olympique. Pour moi, vous êtes la meilleure joueuse de hockey au monde. J'irai jusque là. Vous venez de la Beauce, là, je vois Luc, entre autres, qui doit être fier de ça. Vous avez à 16 ans été sélectionné dans l'équipe canadienne de hockey pour les moins de 18 ans. Vous avez gagné l'argent en 2008-2009. Puis bien sûr, ensuite, on se souvient de vos performances aux Jeux olympiques de 2010-2014, 2018-2022. Vous avez aidé l'équipe canadienne à gagner trois médailles d'or, une médaille d'argent. Là, attendez la meilleure. Vous avez marqué le but gagnant dans les finales de 2010-2014-2022. Quand même! Depuis 2014, vous êtes la capitaine d'équipe Canada. Au hockey professionnel, vous avez joué trois saisons avec les Canadiennes de Montréal dans la Ligue canadienne d'hockey féminin. Vous avez gagné la Coupe Clarkson en 2016-2017. Vous avez gagné le trophée Angela James pour la meilleure conteuse deux fois. Puis le trophée Jenna Effert pour la joueuse la plus utile deux fois aussi. Puis après la fermeture de la LCHF, vous avez milité pour la relance du hockey professionnel féminin. Ça a amené cette année, en 2023, à la nouvelle ligue professionnelle qui a fait sensation cet hiver. Vous êtes capitaine de l'équipe de Montréal, puis vous êtes une ambassadrice exceptionnelle pour le sport. Il y en a qui disent que vous êtes la Sydney Crosby du hockey féminin. Moi, j'aime mieux dire que vous êtes la Marie-Philippe Poulin du hockey féminin. Vous avez contribué comme personne d'autre à faire connaître et à faire aimer le hockey auprès des jeunes filles. Donc, Marie-Philippe Poulin, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec. Merci. Applaudissements. 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 ... ... ... ... ...